Coucou à tous, on se retrouve dans une nouvelle année pour une nouvelle vidéo. On est rentré dans une nouvelle année, donc avant de commencer cette vidéo, comme la tradition l'exige, je tiens à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2017. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année. Et cette nouvelle année, c'est une année de challenge pour moi, pour chacun de nous tous. Donc je vous souhaite à tous très bonnes et heureuses années, profitez et un petit conseil, si vous voulez faire quelque chose dans cette nouvelle année, il faut commencer le plus tôt possible. Il ne faut pas se dire, à mi-année, je vais commencer. Donc déjà au début de l'année, comme aujourd'hui, on commence à s'attaquer à nos projets. Donc je compte sur vous, c'est une année où on verra plein de changements, donc je compte sur vous. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale, parce que comme vous le savez, c'est une vidéo par semaine. Mais cette semaine, je vais faire une vidéo par jour, parce que j'avais fait une vidéo pour montrer, pour parler un peu des paramétrages à faire sur votre compte Facebook, pour être tranquille, pour être à l'aise. Mais j'ai trouvé la vidéo trop longue, donc je me suis dit, je vais couper la vidéo en petites séquences. Donc pour vous parler des 5 règles de paramétrage, les 5 règles de confidentialité, à régler sur votre compte Facebook, votre compte professionnel, pas de page ici. À régler sur votre compte professionnel pour être à l'aise, pour être tranquille, pour ne pas être dérangé par certaines choses, etc. Donc aujourd'hui, lointi, on va commencer par le premier. Lointi, on va commencer par la première règle, c'est 5 ans de jour. Donc ça fait lointi, mardi, mercredi et vendredi. Donc on verra une vidéo par jour. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la première règle. C'est comment supprimer ou bien comment contrôler les identifications de vos amis ou bien les gens qui vous identifient dans les photos. Donc on va voir ensemble sur l'écran de mon ordinateur, sur mon compte, comment régler, contrôler ce paramétrage-là. Donc on y va. C'est parti. Donc là, on vient sur notre profil à nous, notre profil Facebook à nous. Le premier élément qu'on va voir, c'est comment empêcher les identifications. Donc comment empêcher que quelqu'un vous identifie dans une autre publication. Donc pour cela, on va sur la flèche ici. Donc on va sur la flèche ici. Si vous descendez ici, vous retrouvez le paramètre. Donc on clique sur le paramètre. Dans le paramètre, on voit quoi ? Dans le paramètre, on voit beaucoup de choses. Dans le paramètre, vous avez général, sécurité, confidentialité. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on va dans le journal et l'identification. Donc il y a ici. Donc on clique dessus. Journal et l'identification. Dans le journal et l'identification, vous allez voir, on dit ici qu'il peut ajouter du contenu sur mon journal, qui peut voir le contenu de mon journal. Donc c'est le deuxième menu qui nous intéresse. Donc on clique ici. Examinez ce que d'autres peuvent voir de votre journal, qui peut voir la publication dans laquelle vous êtes identifié et qui peut voir ce que d'autres peuvent suivre sur votre journal. D'accord ? Donc ici, on dit comment gérer les identifications que d'autres personnes ajoutent et la suggestion d'identification. Donc moi, je clique sur ici, examiner les identifications. Donc je clique. Vous voyez que je suis sur lui. Donc je clique dessus, modifier. Donc ici, modifier, c'est que quoi ? C'est qu'une fois que c'est activé, c'est que si quelqu'un m'identifie dans une publication, je reçois une notification dans mon journal, dans une notification sur Facebook pour me dire, il y a telle personne qui m'a identifié dans telle publication. Donc si je veux, je l'ajoute à mon journal. Si je ne veux pas, je le supprime de mon journal. Donc il faut toujours qu'il soit activé. Donc je clique, suis activé et je ferme. Voilà, on vient de voir ensemble comment contrôler les identifications sur votre profil Facebook. J'espère que cette vidéo va vous servir à quelque chose. Je vous invite à me laisser un commentaire. Je vous invite aussi à partager la vidéo avec vos amis. Et on se retrouve demain pour la deuxième règle de confidentialité qui est comment activer les alertes de connexion sur votre profil Facebook. Merci.